Est-ce que vous êtes prêtes pour un haul ? Parce que moi, là, sincèrement, je ne suis pas prête. Alors, petit disclaimer, en début de vidéo, je tiens quand même à préciser qu'il y a beaucoup d'achats pour ma fille. Il y en a quelques-uns pour moi. Après, c'est vrai que c'est des achats soldés. La plupart des articles seront encore sur le site. Je vais essayer de vous mettre les liens. Il y aura certainement des articles dans ceux que je vais vous montrer qui ne seront plus sur le site ou qui seront tout simplement épuisés. Sachez quand même que les soldes Zara, ça va très très vite. Ça part vraiment très très vite, surtout sur le département enfant. Ce n'est pas parce que je vous montre l'article aujourd'hui que vous ne pouvez pas le retrouver dans d'autres marques. Pour moi, un haul sert surtout d'inspiration. Vous êtes nombreuses à me réclamer des hauls, à me complimenter sur ma manière de m'habiller. Pour moi, ça me permet de vous donner des petites idées, des idées de tenues pour cette saison. Également des articles qu'on pourrait aussi porter pour la rentrée, tout comme cette combinaison que je vous parlerai tout à l'heure. Comme vous l'avez vu juste avant, il y a beaucoup de Zara. Il y a beaucoup d'accessoires aussi, pas mal de chaussures pour ma fille. Il y aura également du Mango. Je n'ai pas été emballée sur le site de Mango. Ça me donnait moins d'envie que le site de Zara en fait. Et puis, il y aura un petit peu d'H&M. Pareil, c'est la même constatation. Sur le site d'H&M, j'y suis allée tranquillement. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais vraiment, les gros achats que j'ai fait ont été surtout sur le site de Zara. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de cartons. Ça a l'air impressionnant. Mais bon, ce carton, je crois que c'est ce carton. Il y a un sac à dos. Donc là, ce carton, c'est du Zara Home. Donc, ce n'est pas de la déco. Vous verrez, c'est autre chose. Donc là, ici, nous avons tout ce qui concerne les accessoires. Vous verrez. Hop, je vais vous le montrer maintenant. Comme ça, c'est fait. Il y a une grosse partie qui concerne les chaussures de ma fille. Donc moi, je n'ai pas trouvé de chaussures. Donc voilà, ce n'est pas plus mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans des petits pochons comme ça. Donc ça, hyper sympa à réutiliser pour y mettre des chaussures ou autre quand vous partez en voyage. Alors, je suis tombée sur cette petite paire de chaussures que je trouve tout simplement trop, trop jolie pour elle, pour la rentrée. Surtout qu'elle rentre en CP en septembre. Donc ça me fait bizarre. Ça y est, la maternelle, ça sera terminée. Elles existent encore dans différentes tailles. Enfin là, à l'heure où je vous filme, je sais qu'il y a encore sur le site. Et je les trouve très, très belles. Regardez le détail du devant. Donc là encore, ça peut vous donner une petite inspi, parce que je sais qu'H&M font le même style de chaussures. Il y a également d'autres magasins sur d'autres sites aussi. Mais moi, je les ai trouvées sur le site de Zara et franchement, je ne me suis pas privée pour les prendre. Donc voilà, vraiment trop, trop mignonne. Ensuite, j'ai pris celle-ci que je trouve tout aussi jolie. Vraiment, je les trouve trop belles. Et ça, pour la rentrée... Et j'aime trop la couleur. Vous savez que moi, j'aime beaucoup la couleur camel. Surtout à ma fiche. À chaque fois, toutes les rentrées, elle a des petites chaussures camel. Vraiment, à chaque fois. Parce que je trouve que c'est facile à marier avec d'autres couleurs. Et c'est facile aussi à porter avec des jeans, avec des shorts, avec des jupes, avec des robes. Ça peut faire très joli. Un peu un style espadrille à lasser. Trop joli. Et une petite plateforme comme ça. Vraiment, je les trouve trop, trop belles ces chaussures. Hop ! Ensuite, alors, moi je ne voulais plus du tout des petites choses qui fassent un peu bébé. Ça y est, elle rentre en CP, t'es une grande fille, etc. Et ma fille, elle est fan de Reine des Neiges, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que je lui ai dit, bon, on va un petit peu stopper la Reine des Neiges. Pourquoi pas en pyjama ? Pourquoi pas en t-shirt ? Mais concernant les vêtements, on va peut-être un petit peu arrêter. Je la laisse quand même choisir ses vêtements. Je pars dans l'optique de lui interdire des choses. Alors que si elle aime, elle est encore petite. Elle a 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Bon, elle est tombée sur cette petite paire du coup. Et elle a bien aimé, rose claire, très très pâle, avec des éléments, donc les lacets noirs comme ça. Et c'est des petites chaussures Disney. Je veux dire, ça va, ça ne fait pas trop bébé. Elle aime beaucoup la couleur rose et j'ai trouvé que cette petite paire était très mignonne quand même. Donc, hop, on a pris celle-ci. Je vous montrerez mes accessoires après vous avoir montré tous mes vêtements. Quand je vous ai dit qu'il y avait un carton que pour un sac à dos, le voilà le sac à dos. Donc, je vous montrerai vraiment bien en détail tout à l'heure. Et là, en fait, en termes de vêtements, j'ai ces deux cartons. Là, on a du H&M. Je vous montrerai également tout à l'heure. Donc, c'est vraiment plus pour ma fille. Et j'ai aussi un petit peu de Monoprix. Monoprix, c'est très très joli en termes de qualité. Quand ils soldent, ils ne font pas semblant. Ils soldent vraiment, vraiment. Pour continuer dans les chaussures, je vais vous montrer par exemple cette petite paire de bottines que je trouve magnifique, qui est en cuir. Elles sont hyper, hyper belles. J'aime bien le contraste du beige avec le noir. On dirait qu'elles sont un peu vernis. Et les détails, regardez les détails de la chaussure. Elles coûtaient de base à 40 euros. Et je les ai eues à 11,99 euros. Donc, c'est pour vous dire. Vraiment, c'était une super promo. Et je vous montrerai les vêtements tout à l'heure. Je vous montrerai pour les intéresser encore une fois, si vous voulez avoir aussi des inspirations pour la partie enfant. J'ai pris pas mal de choses pour ma fille, vous verrez. Quand je dis pas mal, c'est plus que pas mal. Mais elle en a besoin. Elle grandit énormément. Vous savez, c'est la même rengaine. Il faut renouveler à chaque fois, à chaque fois ses vêtements. Bon, ça, je vous en parlerai après. Mais on va d'abord parler de ma partie. On va commencer justement par cette jolie combinaison. Un détail hyper original, ce sont les poches. En fait, vous voyez, ça fait un peu comme pointu. Il y a un moment, la mode des épaules très pointues. Je trouve ça hyper cute, vraiment pour une combinaison. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore les combinaisons. En toutes les saisons, j'aime porter des combinaisons. Je trouve que c'est l'article à avoir parce que vous ne me cassez pas la tête, vous avez vu. J'ai juste un seul vêtement. Donc, j'ai rajouté cet accessoire dans la ceinture parce qu'elle est fournie avec une autre ceinture. Je vous la montrerai juste après. Et une paire de chaussures, peu importe la paire de chaussures. Moi, j'ai choisi une paire de chaussures dorées. Peu importe la paire de chaussures que vous mettrez avec la combinaison, tout ira avec. C'est-à-dire que vous pouvez très bien la porter avec une paire de baskets, avec une paire de claquettes, une paire de sandales comme j'ai mis aujourd'hui, une paire d'escarpins, même des petites bottines, pourquoi pas l'hiver avec un petit gilet. Je trouve que cette combinaison va avec tout type, tout type de chaussures. Vraiment, après, c'est une question de goût. C'est une matière vraiment toute fluide qui ne se froisse pas. Hyper agréable à porter, on n'est pas du tout serré à l'intérieur. Alors, comme je vous le disais, elle est fournie avec cette ceinture. Donc, il y a de la même matière que la combinaison. Je trouvais que ça n'allait pas avec. Donc, il y a des passants, hein, hop, et puis je trouvais qu'en fait, voilà, quand ça pendouille, même si je l'accroche, ça pendouille quand même. Je la trouve trop fluide, la ceinture, pour le coup. Alors, j'ai décidé de la mettre avec une ceinture toute simple, que j'avais déjà, une ceinture avec une boucle dorée. Puisqu'en ce moment, enfin non, pas en ce moment, parce que je le fais tout le temps, j'aime beaucoup porter du noir avec du doré. En petite touche, je trouve que ça fait très joli, donc déjà, mes bijoux sont dorés. Je trouve que ça fait un petit rappel avec la petite fermeture qui est ici, en doré. La combinaison n'est pas un article soldé, elle fait partie de la nouvelle collection, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Ensuite, j'ai cette jolie veste. Et non, ce n'est pas une veste, c'est une robe blazer. La couleur, je la trouve magnifique. Le bleu roi, comme ça, sur une peau bronzée, sur des cheveux un peu foncés. Enfin, je trouve que c'est vraiment une couleur qui me va vraiment beaucoup au teint. Ça fait longtemps que je cherchais une veste blazer et une matière fluide. À chaque fois, je trouve des vestes blazer, mais avec un tissu assez rigide. Je la voulais fluide. Et quand je l'ai reçue, j'ai été trop contente parce qu'elle était fluide. Ici, vous avez une petite ceinture que vous allez nouer ici. Le seul petit point négatif, enfin pour moi, c'est que j'ai voulu la surtailler. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais eu la mauvaise expérience d'Haul que je vous avais mise en ligne l'année dernière. C'était un blazer que j'avais acheté avec une couleur que j'aime énormément aussi. C'est la couleur framboise. Et en fait, c'était une robe blazer un peu ouverte sur le côté. Et en fait, je l'avais prise en ma taille, donc en XS. En fait, au niveau de la poitrine, ça n'allait pas. On voyait que ça en fait. D'ailleurs, je l'avais dit en vidéo que j'allais la rendre. Et je me suis dit, je ne vais peut-être pas recommencer l'expérience et je vais la surtailler d'une taille. J'ai pris la taille S et en fait, elle est trop large. Au niveau des épaules, ça pendouille. Ici, en fait, il faut vraiment que je tire la ceinture pour qu'elle soit bien en place. Donc, je l'ai recommandée. Je l'ai recommandée en taille XS puisqu'elle commence à la taille XS jusqu'à la taille XXL. Si vous cherchez une robe blazer assez originale, franchement, allez voir sur le site de Zara. Elle y est encore du coup, puisque ce n'est pas un article soldé. Et prenez-la à votre taille. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Est-ce que ça vous dit de l'avoir portée ? Oui ? Très jolie quand même. Je sens qu'elle est trop large. Regardez même les manches ici, elles ne tiennent pas. Au niveau des épaules, c'est vraiment bas. Enfin, normalement, pour être à ma taille, l'épaule, elle devrait être là. Donc là, je vois que ça pendouille. Ici, c'est vraiment très large. J'ai dû vraiment faire un gros nœud. Ici, bien serré. Hop ! C'est en train de sortir. En taille XS, elle m'ira beaucoup mieux. Je trouve que vraiment, cette robe, elle est vraiment très belle. Une fois qu'elle sera à ma taille, c'est un super article également. Regardez ce que j'ai reçu en plein montage. On peut dire que le colis tombe à pic. Mais vraiment, il tombe à pic. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et j'ai le livreur qui a sonné à la maison, qui m'a apporté mon petit colis. Donc, c'est la robe que je vous parlais. Je l'ai reçue. Super, super. Et en taille XS, pour le coup. J'espère que celle-ci, avec cette taille, m'ira mieux. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai cette jolie chemise à vous montrer. Elle peut faire mémorisant. Il est vrai. Mais la façon dont je vais l'accessoiriser, je peux vous assurer que ça va moderniser la tenue. J'aime trop cette chemise. Je la trouve hyper belle, hyper fluide, hyper colorée. Vous voyez, c'est vraiment une matière, encore une fois, qui ne se froisse pas. Et j'aime trop. Vraiment, ça, quand il y a un beau soleil, le jour où je décide de filmer, il n'y a pas de soleil. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'on ne serait pas gênés dans la vidéo, parce que je n'utilise pas de lumière artificielle. Mais vraiment, ça, quand il fait très très beau, je pense que ça peut faire une très très belle tenue. Donc justement, pour parler de bas, je vais vous montrer avec quoi je vais la porter. Avec ce joli pantalon. Alors, de couleur écrue. Avec ses petits détails sur les côtés. Vous voyez les petits boutons dorés, trop beaux. C'est un pantalon, en fait, élastique. Derrière, donc, il n'y a pas de fermeture éclair. Non, il n'y a pas de fermeture. Vous le passez comme ça, comme un jogging. Et j'aime trop les détails, en fait, du pantalon. C'est un pantalon, en fait, qui est droit. Hop, il se termine au niveau de la cheville, un peu plus resserré. Ici, derrière, il y a des fausses poches. Et par contre, là devant, heureusement pour moi, sinon je crois que je ne l'aurais pas pris s'il n'y avait pas de poche. Il y a des poches de chaque côté. Alors, ces deux articles ne font pas partie des soldes. Donc, c'est de la nouvelle collection. J'ai pris la chemise en taille XS. Elle commence à la taille XS jusqu'à la taille double XL. Et elle m'a coûté 29,95€. Et le pantalon, je l'ai pris également en taille XS. Il commence à la taille XS jusqu'à la taille double XL. Et il m'a coûté 32,95€. Donc, en résumé, cette chemise et ce pantalon peuvent faire une super tenue. Je la trouve trop, trop belle cette tenue, trop fraîche. J'aime trop, trop l'ensemble en fait. Les petits pantalons avec les petits boutons dorés comme ça, ce style un peu classique, mais très stylé. Et justement, petite astuce pour casser un peu le côté trop classique d'une chemise ou trop mémorisant d'une chemise. Et bien, c'est d'enlever les deux premiers boutons et d'y faire un petit nœud comme ça. Hop ! Faites un beau petit nœud. Faites gonfler un peu la chemise. Voilà, une super tenue. Cette période, également pour la rentrée quand il fait encore beau. En tout cas, je trouve que c'est une super jolie tenue. Pour aller boire un verre avec des copains, avec son chéri, pour aller se balader. Après, tout dépendra des chaussures. Là, j'ai décidé de garder mes sandales dorées. Parce que je trouve que ça fait super joli ensemble. Regardez-moi cette tenue. Cette chemise est tout simplement magnifique. Pour rester dans les chemises colorées, j'ai celle-ci à vous montrer. Donc, une demi-chemise. Parce que c'est une chemise crop top que je trouve trop, trop magnifique. Vraiment, c'est le style de chemise que j'aime beaucoup porter. En style un peu décontracte. Donc, c'est une chemise crop top. Ça, je vous l'ai dit. Mais regardez, en fait, l'originalité qu'il y a dans le dos. C'est qu'en fait, le dos est ouvert. Vous voyez ? Et vous avez l'espèce de petite ficelle que vous nouez tout autour de votre taille. Je vous avais montré lors de mon dernier haul des petits tops, en fait, crop top, avec les petites ficelles qu'on entoure tout autour de la taille. J'aime trop ce style porté avec un pantalon taille haute ou un jean taille haute. Ça peut le faire également. En tout cas, c'est le style de chemise que j'aime beaucoup porter. Donc, la matière, elle est totalement différente de celle que vous voyez là. Ça, c'est une matière un peu satinée soie. Ça, c'est plus une matière chemise. Et du coup, j'ai envie de vous la montrer portée avec un pantalon large. Hop ! La magie du montage. Pourquoi pas ce genre de pantalon ? Alors, pour celles qui me suivent, ça ne sera pas une surprise car vous me connaissez et vous savez l'amour que j'ai pour les longs pantalons taille haute large. C'est vraiment quelque chose que j'adore porter. Vraiment, là encore une fois, en toute saison. Mais surtout, en été, quand on met un petit crop top, vous voyez que vous avez le pantalon comme ça. Et vous avez un crop top. Je trouve ça très féminin. Très, très stylé surtout. Et je pense que les deux, ça peut également faire un bel effet. Une matière hyper légère, en fait, à porter surtout, je pense, quand il fait chaud. Mais j'aime vraiment bien porter des pantalons large, fluides, comme ça, tout léger. Je l'ai pris en taille XS. Il commence à la taille XS jusqu'à la taille double XL. Et il m'a coûté 29,95€. Donc, c'est un pantalon qui fait partie de la nouvelle collection. Donc, ce n'est pas un article soldé. Quant à la chemise, c'est un article soldé. Mais là, j'ai regardé à l'instant, il y avait encore la chemise sur le site avec plusieurs tailles. Donc, à vous de voir si vous êtes intéressé par la chemise. Après, vous pouvez trouver d'autres inspirations dans le même style sur le site Asos. Donc, la chemise, je l'ai pris en taille XS. Elle commence à la taille XS jusqu'à la taille double XL. Elle est revenue soldée à 12,99€. Et je pense que les deux, ça peut également faire un bel effet. Je vous montre ça tout de suite. Franchement, j'aime trop l'effet quand je porte un long pantalon large. J'aime que le bas du pantalon touche le sol. Donc, je ne l'ai pas encore emmené à la retouche. Là, je vous montre, je pense, 3 cm à la retouche. Et le pantalon sera parfait. Donc là, il est un petit peu long. Donc, moi, j'aime quand c'est vraiment très long, qu'on ne voit pas la chaussure. Concernant le top, je le trouve très mignon. J'aime beaucoup la tenue. Ça, ça fait aussi partie d'une tenue vraiment coup de cœur. Qui peut être portée actuellement, mais aussi à la rentrée. Ça peut faire une chouette tenue. Après, j'ai ce jean à vous montrer. C'est un jean de ce qu'il y a classique. Quand vous le voyez comme ça, il n'y a pas de déchirure. Il est droit. Mais la petite particularité, c'est au niveau de la cheville. En fait, c'est un jean droit qui a une fente. Et une fente, en fait, cousue. Donc, ça ne déchira pas. Ici, c'est un petit peu usé. Là, à ce niveau. Mais c'est surtout la fente. Et voilà. Qui peut faire très joli également avec cette chemise. Ça fait bien aussi avec le jean. Ouais, je trouve que ça fait très joli aussi la chemise portée avec un jean. Ensuite, on a ce petit top que je trouve trop trop mignon. C'est un petit top crop top. À colle qui remonte. Donc là, ouais, quand il va faire très très chaud, peut-être pas. Mais vers fin septembre, début octobre. Avec un pantalon taille haute comme je vous ai montré juste avant. Ça peut faire très mignon. Il est manche courte. Mais les petites manches ici, elles sont en fait volonté. J'aime bien un petit crop top comme ça. Portée également avec un jean ou un pantalon taille haute. On va essayer que le jean. Vous voyez, ça fait très joli aussi avec un jean. Vous voyez ce genre de pantalon fluide. Donc, ce n'est pas un pantalon large comme les autres. C'est un pantalon en fait que je vous avais montré sur Instagram, que je n'ai pas pu vous montrer. C'est un pantalon que j'avais acheté à Primark, que je trouve magnifique. C'est plus sympa avec de la couleur, je trouve. J'ai cette jolie robe à vous montrer également. Je la trouve trop trop jolie. Je l'ai pris en taille XS. Elle commence à la taille XXL jusqu'à la taille XXL. Je l'ai eue en solde. Elle est fondue que d'un seul côté. J'ai mis une paire de sandales nudes pour aller avec. La robe, elle a un joli décolleté. Cette petite ouverture, je trouve que ça apporte une petite originalité à la robe. Elle est ultra fluide, ultra légère. Ça, c'est une robe hyper agréable à porter. Il fait très chaud. J'ai perdu les rushs du son juste pour cette partie-là. Je vous ai expliqué que c'était une robe H&M que je trouve magnifique. Elle est très jolie. Elle est doublée. Elle a vraiment une super matière. Le seul truc, c'est que je la trouve trop longue. Je vais la raccourcir pour en faire une robe midi, juste en dessous des genoux. Je trouve que c'est plus joli. La robe est magnifique. Je la trouve trop jolie. Moi, je la vois bien plus portée. Vous voyez ? Plus comme ça. Je pense que comme ça, ça sera plus joli pour moi. à porter une ceinture, elle est très jolie sans, mais elle sera encore plus belle avec la ceinture. Mais vous voyez, cette jolie ceinture que j'ai achetée il y a quelques temps chez Zara avec un effet croco de couleur chocolat, ça apporte un petit plus à la robe. Ensuite, chez Mango, j'ai trouvé cette jolie combinaison directement en magasin. J'aime trop les combinaisons, je vous l'ai dit. Je crois que c'est les vêtements que j'aime le plus porter. C'est ce que j'aime en ce moment porter. Vous savez, je vous avais montré un pantalon lors de mon dernier haul que j'avais acheté à Zara qui était dans le même principe, vous savez, en crochet comme ça. Je vais vous le montrer. Encore une fois, on remerciera la magie du montage. Donc, c'est le pantalon que je vous parlais justement, que j'avais acheté à Zara avec un espèce de petit short noir en dessous qui est intégré pour couvrir les parties à cacher. Et après, ça se termine en transparence comme ça. En fait, c'est perforé. J'aime beaucoup le style. Ça, c'est plus un pantalon de carotte, vous voyez, à taille haute. Et hop, il se sert au niveau de la cheville. D'ailleurs, j'en ai fait un petit revers. Alors que là, en fait, c'est un pantalon droit large. Donc, j'aime trop. Vous savez que j'aime les combinaisons. Mais en plus, quand c'est large et perforé comme ça, j'aime encore plus. Ici, c'est doublé mais très léger. On voit quand même en transparence. Bon, on ne voit pas comme là. Il y a quand même une petite doublure. mais beaucoup plus épaisse de la taille jusqu'en dessous des fesses, en fait. Un petit peu en dessous des fesses. Et j'aime trop le détail aussi du dos. Vous voyez le dos ? Vraiment, j'aime trop. Alors, je l'ai pris en taille XS. Elle commence à la taille double XS jusqu'à la taille double XL. Et à la base, elle coûtait 59,99€ et je l'ai eu à 39,99€. Vous savez, vous voyez des articles présentés dans des halls, des articles soldés. Et vous allez sur le site, il n'y en a plus. Mais vous pouvez le trouver encore en magasin. Ça, c'est sûr et certain. Surtout que ce n'est pas pour rien que les soldes durent un mois, un mois et demi. Donc, il faut quand même, si vous avez la possibilité de vous déplacer en magasin, vous pouvez trouver des trucs sympas aussi en boutique. Mais je pense là encore qu'elle sera beaucoup plus jolie avec une ceinture. Donc là, j'ai la ceinture que je vous ai présentée tout à l'heure. La noix avec la petite boucle dorée. J'ai encore une fois flemme d'aller à l'étage pour chercher une autre ceinture. Mais ça peut être aussi très jolie. Une ceinture très colorée pour casser le côté tout noir de la combinaison. Mais moi, je la vois bien portée avec une ceinture quand même. Ça, c'est aussi un gros achat coup de cœur de mes soldes. Donc maintenant, je vais vous le montrer portée. J'aime trop cette combi. Le seul truc qui me dérange, tout comme le pantalon Zara, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de poche. Je pense qu'il y a un style de vêtements où s'il y a des poches, ça ferait bizarre. Mais bon, ça me dérange un petit peu. Mais bon, on va laisser ses noix tranquilles. Mais la combinaison d'elle-même, je la trouve magnifique. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Regardez le détail. Là, je ne sais pas si vous allez voir en caméra la transparence. Mais je trouve ça trop joli. Je trouve ça trop féminin. Trop, trop mignon. Vraiment, j'aime trop. Je pense que la portée avec une ceinture colorée, ça sera plus joli. Mais vraiment, on ne voulait pas. J'ai vraiment, vraiment la flemme de monter, de chercher une ceinture colorée à l'étage. Mais voilà, vous verrez qu'une ceinture noire, c'est aussi joli, une ceinture noire avec la petite boucle dorée. Après, elle est très jolie aussi sans ceinture. Mais je pense que ça apporte un petit truc en plus avec un joli sac à main. Je pense qu'on peut très bien la traiter pour sortir, boire un verre ou aller dîner. Vraiment, je trouve que cette tenue, elle est hyper classe. Hyper classe. Malgré le fait qu'elle soit ajourée comme ça. Ouais, c'est perforé en fait. C'est du crochet. Mais je trouve ça tellement joli. Et ensuite, le dernier article vêtement que j'ai à vous montrer, c'est ce joli pantalon noir que j'ai acheté à Mango. Donc, il est différent. L'écru que je vous avais montré à Zara, il y avait aussi des boutons dorés là. Comme ça, il y en avait trois. Ce n'était pas les mêmes boutons. C'est plus un pantalon de cigarette. Voyez, regardez. Hop. Il se termine comme ça. Il est hyper joli. Donc, des poches de chaque côté. Derrière, ce sont des fausses poches. Mais je le trouve trop lumineux, ce pantalon. Vous devez avoir un pantalon noir dans votre dressing. Ça, c'est la base. Un pantalon noir. Si vous avez besoin de porter une tenue classe pour un entretien, pour un déjeuner d'affaires ou autre, ce pantalon peut très bien faire l'affaire. Je l'ai pris en tête 34. Il commence à la taille 32 jusqu'à la taille 46. Et je l'ai eu en solde à 17,99 euros. Et vous allez le voir porter tout de suite. Je le trouve magnifique. J'ai décidé de le porter avec un petit top comme ça que j'avais acheté à Zara. Donc, c'est une ancienne collection, si vous vous demandez. Avec un col comme ça, pointu blanc. Je le trouve joli. Puis, je trouve qu'il va bien ensemble. Ça fait un style un peu classique, mais pas trop. Petit détail comme ça sur les poches, les petits boutons dorés. En fait, c'est un 7-8ème. Je trouve ça très joli à porter également avec une petite paire de boots en hiver. On va continuer sur le site d'H&M. Alors, H&M, j'ai trouvé ce soutien-gorge. Vous savez, moi, j'aime bien porter des soutien-gorge nude quand je porte des petits tops, également du blanc. Ou quand il y a une chemise transparente, par exemple. J'aime bien porter du nude. C'est un joli soutien-gorge, en fait, qui ressemble à une brassière. Je trouve qu'H&M, leur soutien-gorge, ça taille bien. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Après, j'ai pris ce joli foulard. Une super qualité. C'est un foulard, en fait, à nouer dans ses cheveux. Soit en bandeau, soit sur le côté. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, il existait en différentes couleurs. Et j'ai bien aimé, encore une fois, la couleur bleu roi. Et ensuite, il y a des trucs pour ma fille. Mais H&M, bon, c'était pas terrible pour les petits et pour les grands. Je lui ai quand même pris une petite paire de ballerines. Parce que ça, j'aime beaucoup lui mettre des petites ballerines. Vous savez, quand il fait pas froid, mais qu'il pleut. Et qu'elle veut mettre une robe. Pourtant, je déteste les ballerines pour les adultes. Mais pour les enfants, je trouve ça très mignon. J'ai pris une paire de petites tennis à scratch. Toutes basiques. Ça, c'est pour l'école. Vraiment toutes basiques. Et vous voyez comment elle est bonne, la couleur. C'est un beige, en fait. Un joli beige. Voilà, pareil. Quand il fait doux, pas froid. Et qu'il faut quand même avoir les pieds couverts. Je trouve qu'aussi, c'est une bonne alternative. Je lui ai pris un petit lot de soquettes. Du kaki. Et c'est très, très difficile à trouver des petites soquettes kaki. Et ça, c'est surtout... C'est les petites couleurs que j'ai du mal à trouver. Le gris foncé. Et le kaki en petite soquette. Donc, j'en ai profité. Après, j'ai pris cet ensemble que je trouvais très mignon. Il existait en différents motifs. Mais je trouvais que ça faisait bébé, là encore. Et celui-ci passait bien. Donc, c'est un joli gris anthracite. Avec deux petites têtes comme ça, deux petits tigres, deux bébés tigres. Et j'aimais bien, en fait, les petits détails aux manches élastiquées. Également au niveau du bas du petit sweat. Donc, c'est une matière coton toute légère. Petit pantalon qui est allé avec. Donc, élastiquée au niveau de la taille. Par contre, c'est ça qui me dérange. Je trouve que ça fait pyjama. Du coup, j'aurais aimé que ça soit également élastiquée. Bon, après, je pourrais peut-être essayer de trouver un système. Ou l'emmener chez la retouche pour qu'ils mettent un élastique. Pourquoi pas ? Je trouve que ça avait plus mignon. Ça fait un petit ensemble de jogging, en fait. Et là, ça fait pyjama. Mais bon, bref. Après, c'est une question de goût. Et pour terminer H&M, j'ai pris cette petite robe pour elle. Trop mimi. Une jolie matière. C'est une matière un peu de jogging, on dirait. Et les manches, elles sont retroussées. Comme ça, vous avez un petit col tout simple. J'aimais bien la couleur de la robe. Avec une petite ceinture rose gold. Du coup, je continue de vous montrer comme ça les vêtements que j'ai pris pour ma fille. Donc, cette petite paire que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai pris cette petite blouse. Je l'ai également prise en rouge. Mais elle l'apporte aujourd'hui. Donc, je vous mettrai une photo. Je l'avais envie de la mettre. Parce qu'aujourd'hui, elle porte une petite basket rouge et noire. Donc, elle voulait porter la blouse rouge. Mais celle-ci, elle est en couleur écrue. Avec les petits boutons, on dirait du bois. Mais ça, c'est des petites blouses trop trop mignonnes. Donc, la matière, c'est comme du lin en fait. Donc, c'est un peu plus épais. Mais pour la rentrée, ça sera parfait. Donc, elle coûtait 20 euros. Je l'ai eu à moins 50. Vraiment trop mignonne, la petite blouse. J'ai pris cette petite jupe en jean. Trop mimi également. Parce que franchement, il solde hyper bien. Ça, c'était du moins 65%. L'étiquette rouge comme ça. Moins 65%. Elle coûtait de base à 17,99 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. Franchement, elle ne m'a coûté rien du tout la petite jupe. Et elle est vraiment très mimi. Petite jupe en jean clair comme ça. Et des petites poches, des vraies poches en plus à l'arrière. Trop mignonne. Du coup, j'ai pris ça également qui était à moins 65 aussi, je crois. C'est une petite jupe en tissu. On dirait du jean, mais non. C'est du faux jean. Avec les petites poches comme ça. C'est le devant de la jupe. Et le derrière, il est tout simple. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits passants en fait pour pouvoir mettre une ceinture au cas où. Parce que ma fille est grande, mais elle est fine au niveau de la taille. Et ce petit t-shirt, pareil, à moins 50%. Donc, il était de base à 8 euros, moins 50%. Je l'ai eu à 4 euros, un petit t-shirt comme ça de super qualité. C'est du coton bio. Et moi, monoprix, j'ai trouvé que ça. Ces chaussures, je les trouve vraiment trop trop jolies. Et c'est du cuir également. J'aime beaucoup la couleur. L'espèce de vert sapin comme ça. Elle coûtait initialement 30 euros. Et là, par contre, j'ai eu 40%. C'est un petit accessoire, ce que j'ai pris pour moi. J'ai juste pris deux chaussures. Je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé de chaussures qui me convenaient. Donc, de toute façon, ce n'est pas le truc que j'ai le plus besoin. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une paire en plus. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais j'ai trouvé ce joli, joli sac. Il est noir. Il existe également en vert sapin. Très joli aussi, mais je l'ai préféré en noir. Alors, c'est un petit sac tout rikiki. Alors ça, c'est histoire de sortir et d'avoir juste son portable, un gloss et sa carte bleue. Oh, trop mimi. Ensuite, j'ai pris ça pour les voyages. Vous savez, en ce moment, pour celles qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte là, juste là. Mais n'hésitez pas à me suivre parce que j'ai pas mal voyagé ces derniers temps. Je suis partie dans différentes destinations. Et je vous partage des tenues. Je vous partage des moments de ma vie en famille. Et j'ai trouvé en fait cette jolie pochette. En fait, c'est un portefeuille à bandoulière. Vous avez, hop, la bandoulière qui est ici. Et en fait, c'est pour y mettre... Voilà, je l'ai acheté vraiment pour ne pas avoir de sac à main. En plus, vous enregistrez vos bagages. Ensuite, vous passez pour passer la douane. Après, vous repassez pour vos bagages cabine. Donc voilà, à chaque fois, on vous demande de présenter votre passeport, de vous présenter vos billets. Donc j'avais envie d'avoir un truc que vous mettez en bandoulière. C'est d'avoir tout d'important à portée de main. Et du coup, dans ce gros carton, vous avez le fameux sac à dos. Donc je suis dégoûtée parce que je croyais qu'il était noir. Mais en fait, non. Il est marron foncé. Vous voyez, là, quand on les superpose, on le voit bien quand même. Mais bon, c'est un marron très foncé. La petite info, j'ai été le chercher dans le rayon homme. Et dans le rayon homme, vous avez des beaux sacs. Voilà, pour moi, c'est assez mixte. Mais je l'ai trouvé très très beau et hyper original. Vous voyez la petite boucle. Elle s'ouvre comme ça. Vous avez une poche protégée, en fait, pour y glisser justement. C'est fait pour mettre un ordinateur portable. Vous avez à l'intérieur une grande poche. Vous avez aussi une petite poche avec un zip. Donc je le trouve hyper joli, hyper original, hyper grand aussi. Et ça plus ça en bandoulière. Je suis parée pour repartir en voyage. Donc j'ai ouvert ma boîte. Donc il y a deux poches. Et je vais en sortir une. Donc vous voyez, c'est des poches comme ça. Des tas de bagues, en fait, en matière. Comme du lin. Je ne pense pas que ce soit du lin. En tout cas, j'aime trop ces pochons, en fait. Vous savez, vous pouvez les réutiliser, mais facile, quand vous voyagez. Pour y mettre vos chaussures ou pour y mettre, tout simplement, vos sous-vêtements sales. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de machine à laver ou pas d'endroit pour les laver. Je trouve ça plutôt pas mal, en fait, ces poches comme ça à garder. Bref, justement, dans le premier pochon, j'ai commandé ces chaussons. Donc en fait, sur le site, c'est mentionné des babouches. Les babouches, vous voyez, en matière comme du mouton. Franchement, je les trouve hyper jolies. De couleur camel. Je les ai prises en taille 38. Vraiment trop jolies. Et de mémoire, elles coûtaient 30 euros en prix initial. Et je les ai eues pour 20 euros. Et dans le deuxième pochon, il y a... Je m'en souviens, c'est des chaussures qu'on voit un peu partout. Moi, ce n'est pas trop le genre de chaussures que j'aime porter. Mais là, c'est vraiment uniquement pour traîner. Je trouvais que la couleur était jolie. Du moins, en photo sur le site. C'est une inspiration. Des chaussures hyper connues. C'est un joli camel. Oh là encore, je ne sais pas si c'est du cuir, mais il me semble que c'est plutôt du simili. Mais je les trouve trop trop jolies. Vraiment de cette couleur. Je les ai prises en taille 38. Elles valaient, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, 50. Et je les ai eues pour 30 euros. J'aime beaucoup marier cette couleur avec de la couleur écrue, du beige. Comme vous pouvez le voir avec le sac. Je la porte avec un short en jean, avec une blouse par-dessus, de couleur lin. C'est une blouse que j'avais achetée d'ailleurs à Zara la dernière fois. Donc, je pense que ça peut faire un super ensemble. Après, pas que. Et pour terminer les accessoires, je voulais vous montrer ce joli collier que j'ai acheté à Mango, directement en boutique. La base, il coûte 20 euros. Je l'ai eu à 10 euros. Et je le trouve hyper joli. Regardez. Des grosses mailles comme ça. Alors, concernant les vêtements de ma fille, je vais vous montrer. Vraiment, vous pouvez faire de belles affaires à Zara. Encore faut-il avoir la main chanceuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais cliqué plein de choses. J'avais cliqué sur un très très joli trench. Et en fait, j'ai l'impression que la taille 7 ans, c'était la taille qui partait le plus vite. Donc ça, c'était parti. Une paire de chaussures, comme je vous l'ai dit. Une paire de baskets, c'est parti. Pareil, j'avais acheté des jolis pantalons, une jolie robe. Ça, ça ne faisait plus partie de mon panier le matin. Bref, j'ai quand même pu sauver certaines choses. Notamment ce très joli pull. Là encore, c'est pour la rentrée. Plus pour l'automne-hiver en réalité. Un très joli pull couleur écrue avec ses jolis détails. Donc petit bouton couleur écrue également. Donc là, vous avez aussi les petites poches. Vraiment, les pulls Zara, c'est des pulls qui sont de super qualité. Les vêtements que ma fille ne porte plus, je les donne. Ensuite, je lui ai pris un petit pull gris. Pareil, j'avais trouvé un joli pull camel. Mais bon, parti. Ce n'est pas grave, mais ce petit pull gris est resté dans mon panier. Donc j'ai pu en profiter. J'ai tout pris en taille 7 ans. Soit c'est du 6-7 ans. Soit c'est du 7 ans directement. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs, mais j'en ai pris deux. J'ai pris le blanc et le bleu. Donc en fait, c'est des petits t-shirts manches longues avec un petit retour volonté là. De chaque côté des épaules. Voilà, donc je l'ai pris comme je vous l'ai dit en bleu clair. Et je l'ai pris en blanc. Ça, pareil, mignon à rentrer dans un short en jean ou dans une jupe. J'aime bien. Du coup, j'ai pris une version manche courte, mais un peu différente. Il est un peu plus travaillé. Vous voyez, vous avez un col Claudine en fait, un peu en dentelle comme ça. Les manches ici, elles sont un peu plus bouffantes, élastiquées. Ici, un petit t-shirt blanc tout mimi. C'est un truc vraiment que je prends tout le temps chez Zara. Depuis qu'elle est née. Franchement, j'ai acheté toutes les tailles. Quelques mois jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je lui ai pris en taille 7 ans. C'est des caleçons côtelés. Donc ça, c'est trop bien, trop bien pour l'automne. Avec des petites bottines. Je vais vous montrer. Vous voyez les petites chaussures Zara que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous mettez un petit caleçon côtelé comme ça. Hop. Vous voyez, ça fait trop, trop joli. Mais j'aime trop en fait, lui mettre des petits pantalons, des petits caleçons côtelés comme ça. Tout simple, mais qui tiennent quand même chaud. Avec des jolis pulls, des jolis blouses. J'aime beaucoup. Donc moi, tous les ans, Ellie a le droit. Je prends toutes les couleurs à chaque fois. Donc là, j'ai pris couleur marron très clair. Le noir et le gris. Pour terminer, vu que j'ai loupé le trench, je me suis rabattue sur ça. C'est aussi un trench. Mais lui, il était beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas grave. Je le trouve également beau, celui-ci. C'est un petit trench pareil. J'aime trop l'intérieur. Hop. Je trouve ça trop, trop mignon. L'automne. Écoutez, vous savez quoi ? Pour vous dire au revoir, je vais mettre ma plus belle tenue. J'ai envie de remettre la combinaison noire. C'est vraiment la tenue que je préfère. Il y a aussi ça avec la chemise très colorée. Le pantalon écrue avec les petits boutons dorés. J'aime bien ces deux tenues. J'ai les cheveux tout râpe à plage aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas bouclées. Je les ai laissées naturelles, donc raides. Et là, ils n'ont pas voulu coopérer pour le bouclage. En tout cas, j'espère que ma sélection vous aura plu. J'espère que vous avez eu plaisir à me retrouver en vidéo. Je suis censée vous dire à bientôt parce que j'ai plusieurs vidéos filmées. Mais maintenant, il faut que je passe à la partie montage. Donc, je vais d'abord m'occuper de cette vidéo pour pouvoir vous la mettre en ligne dimanche. On va de toute façon se retrouver très très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des gros gros bisous. A bientôt. Bye bye !